Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment déterminer le nombre de jours ouvrables après une date. Pour cette vidéo, nous allons utiliser la fonction serré.jour.ouvre. Déjà, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction et les différents arguments. Alors, je vais tout simplement activer la boîte Dialogue et insérer une fonction. Ici, il s'agit des fonctions de date et d'heure. Là, c'est la fonction serré.jour.ouvre. Alors, voilà, Excel décrit cette fonction comme une fonction qui renvoie le numéro de série d'une date située, un nombre de jours ouvrés, avant ou après une date donnée. Alors, comme argument, on a tout simplement la date de départ, le nombre de jours et les jours fériés. Alors, cela veut tout simplement dire que cette fonction affiche la date qui est le nombre de jours ouvrés, indiqué par un nombre de jours après une date de début donnée. Alors, on va tout simplement comprendre les différents arguments, comme premier argument qui est la date de départ, Excel décrit comme la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, on a le nombre de jours qui est tout simplement représentant le nombre de jours hors week-end et hors jours fériés, avant ou après la date de départ. Et on a la fonction facultative qui est une matrice optionnelle contenant un ou plusieurs numéros de série, de dates à exclure du calendrier des jours ouvrés, jours de fête nationale, etc. Donc, voilà en quelque sorte comment Excel décrit cette fonction. On va tout simplement l'utiliser, on va tout simplement, on va tout simplement utiliser cette fonction pour calculer les 50 jours ouvrables à partir de la date de début. Là, dans la cellule C14, on a la date de début. Ensuite, dans la cellule C15, on a la date de fin. On va donc calculer les 50 jours ouvrables à partir de la date de début. Donc, au niveau de la cellule D14, on va écrire une formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre. Voilà, voilà, comme premier argument date de départ, on va entrer tout simplement la cellule C14 pour la date de début. Ensuite, on va entrer notre point-vigule pour entrer le second argument qui est le nombre de jours. On va entrer 50, puisque nous voulons calculer les 50 jours ouvrables à partir de la date de début, à partir du 3 janvier 2003. On ferme donc les parenthèses en cliquant sur entrer. Cela renvoie la date du 14-03-2003, c'est-à-dire le 14 max 2003. Il correspond effectivement à 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003. Donc, si vous pensez que les seuls jours fériés, si vous pensez par exemple qu'il y a des jours fériés qui importent ce jour, comme par exemple le 4 juillet 2003 et ensuite le 20 janvier 2003 également. Si vous pensez donc qu'il y a ces jours fériés-là, vous pouvez tout simplement changer la formule en utilisant tout simplement au niveau de la cellule E14, où on va exclure les vacances, donc exclure les jours fériés. On va donc utiliser la formule en utilisant la fonction série.jou.ouvre, où la date de départ serait effectivement C14, la date de début. Ensuite, le nombre de jours, on a effectivement 50, autant pour moi. Donc, on va trouver les 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003. Maintenant, on exclut maintenant les jours fériés. Donc, les jours fériés, on a de F17 à F18. Donc, on peut maintenant fermer notre parenthèse et cliquer sur Entrée. Cela, en excluant les jours fériés, on aura donc le 17 max 2003, comme les 50 jours ouvrables à partir du 3 janvier 2003, en excluant effectivement le 4 juillet 2003 et le 20 janvier 2003. Donc, avec cet à jour, Excel ne compte pas le 20 janvier 2003 et le 4 juillet 2003. Donc, le 50e jour ouvrable après le 3 janvier 2003 est tout simplement le 17 mars 2003, en excluant ces deux jours-là. Il est également important de noter qu'au lieu de faire référence aux jours fériés dans une autre cellule, vous pouvez les saisir directement dans la formule série.jour.ouvre avec le numéro de série de chaque jour férié entre les crochets. Donc, voilà, en quelque sorte, comment calculer les jours ouvrables à partir d'une date donnée. On va également, on a également la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà, on va d'abord comprendre comment Excel décrit cette fonction. Donc, la fonction série.jour.ouvre.int. C'est tout simplement une fonction qui renvoie le numéro de série d'une date située à un nombre de jours ouvrés, avant ou après une date donnée avec les paramètres de week-end personnalisés. Donc, comme syntaxe, on a la date de départ, le nombre de jours, le nombre de jours également, le nombre de jours et enfin les week-ends. Donc, si on comprend bien les différents arguments, la date de départ exprime tout simplement la date de départ exprimée sous forme de numéro de série. Ensuite, on a le nombre de jours qui représente le nombre de jours au week-end et au jour férié, avant ou après la date de départ. Tandis que le nombre de jours du week-end représente un nombre ou une chaîne qui spécifie quand les week-ends ont lieu. Et enfin, on a les jours fériés qui est une matrice facultative contenant plusieurs numéros de série, des dates à exclut du calendrier, des jours ouvrés. Donc, jours de fête national et etc. Voilà, en quelque sorte, comment est-ce qu'elle décrit cette fonction. Cette fonction a été introduite à Excel 2010. Vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, pour choisir votre propre définition d'une journée de travail. Donc, après avoir vu la sentence comme nous l'avons fait, on va tout simplement illustrer cette formule pour calculer les 100 jours de travail. Avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé et seulement le dimanche inclus comme jour de congé. Donc, je vais me placer tout simplement au niveau de la cellule C27 où je vais entrer une formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà, qui va tout simplement calculer les 100 jours de travail avec le lundi et le dimanche considérés comme un jour de congé. Donc, pour cela, je vais entrer la date de départ. On a ici les dates de début qui est tout simplement 14 mars 2003 qui est souvent de la cellule C23. Ensuite, on va entrer le second argument qui est, on calcule les 100 jours de travail ouvrables. Donc, je vais entrer 100 comme le nombre de jours. Ensuite, j'ai tout simplement maintenant, comme vous pouvez le constater, le second argument qui est le nombre de jours du week-end. Donc, un qui représente le samedi et le dimanche, deux, le dimanche et le lundi. Donc, je vais tout simplement choisir deux parce que, ici, je calcule le nombre de jours ouvrables avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé. Donc, c'est vraiment pour laquelle je vais entrer deux. Si je voulais entrer le lundi ou le mardi comme jour de congé, j'allais entrer trois et ainsi de suite. Donc, voilà en quelque sorte les différents, un nombre de jours comme week-end. Donc, pour cela, vu que je vais entrer le dimanche et le lundi, je vais tout simplement cliquer sur deux. Je fais même ma parenthèse, je clique sur entrer. Et voilà, cela me renvoie le 30 juillet 2021 qui sera 100 jours de travail pour date de début du cadre 14 mars 2021 avec le dimanche et le lundi inclus comme jour de congé. Donc, on peut également le faire avec uniquement le dimanche inclus comme jour de congé. Donc, je vais tout simplement utiliser la même formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.clique. Comme date de départ, on a tout simplement un C23. Ensuite, on a le nombre de jours à calculer qui est de 100 jours, le nombre de jours ouvrables. Là, je veux inclure uniquement le dimanche comme jour de congé. Je cherche ici le nombre qui remet uniquement le dimanche comme jour de congé. Et là, j'ai tout simplement le 11. Donc, le dimanche, le nombre de jours du week-end qui est 11 qui représente le dimanche comme jour de congé. Là, je peux faire même ma parenthèse et cliquer sur entrer. Cela renvoie le 8 juillet 2021 qui sera 100 jours ouvrables avec uniquement le dimanche comme jour de congé à partir du 14 mars 2011. Donc, voilà en quelque sorte comment calculer les jours ouvrables en définissant personnellement vos jours de congé. On peut maintenant également entrer la définition des jours de congé avec une chaîne de 7 caractères allant de 1 et de 0. Donc, qui indique effectivement un jour de congé et la première entrée dans la chaîne est lundi, la deuxième entrée elle m'a dit, la troisième entrée elle m'a dit, la troisième entrée elle m'a dit, et ainsi de suite. Donc, je vais tout simplement l'illustrer à partir d'une formule. Dans cette cellule, je vais plutôt entrer cela avec des chaînes de caractères. Donc, j'utilise la même formule en utilisant la fonction séries.jou.ouvre.u. Le date de départ qui est C23. Ensuite, le nombre de jours de travail que je fais calculer, c'est 100 jours. Maintenant, je vais entrer le nombre de jours du week-end. Donc, pour cela, comme j'ai dit, je vais plutôt utiliser une chaîne de 7 caractères, voilà, qui représente du lundi à dimanche. Et comme je l'ai dit, constituée de 0 et de 1. Donc, la première chaîne de caractères est lundi, la deuxième est mardi, la troisième est mercredi, et ainsi de suite. Donc, vu que je veux là le dimanche, qui est, donc, la première chaîne de caractères est lundi, la deuxième est mardi, la troisième est mercredi, et ainsi de suite. Donc, je vais inclure, donc, dimanche et lundi comme jour férié. J'entre, donc, le premier jour de karatères, qui est tout simplement, je commence par lundi, voilà, qui est 1. 1, ça veut tout simplement dire que je veux inclure ce premier jour comme un jour de congé. Donc, lorsque cela est à 0, le jour est inclus comme un jour de travail. Donc, lundi déjà pour 1 comme jour de congé, mardi est un jour de travail, mercredi est un jour de travail, jeudi est un jour de travail. Nous sommes à lundi, mardi, mercredi, jeudi est un jour de travail, jeudi, vendredi est un jour de travail, samedi est un jour de travail. Et, enfin, dimanche est également considéré comme un jour de congé. Donc, ce qui représente, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numéros constitués de 1 à 0, comme vous pouvez le constater, lundi, qui est un jour de congé, est représenté par 1. Lundi, mardi, jusqu'à samedi, qui sont des jours de travail, sont représentés par 10 zéros. Et, enfin, dimanche est représenté par 1, comme un jour de congé. Je peux tout simplement finir dans ma part. Donc, je vais tout simplement mettre les accolades, c'est tout. Je dois mettre des accolades entre ces jours-là. Voilà. Donc, lorsque cela est fait, je peux cliquer sur entrée. Et, cela renvoie, effectivement, le 30 juillet 2021, comme dans la précédente formule. Donc, voilà. Comment cela, je peux également le faire pour illustrer uniquement le dimanche, comme jour de congé. Donc, j'entre la formule en utilisant la fonction série.jour.ouvre.int. Voilà. Le nombre de jours du départ, c'est C23. Ensuite, le nombre de jours que je souhaite calculer, c'est 100. Et, le nombre de jours fériés, je fais comme tantôt, tout à l'heure. Lundi, et donc, je mets d'abord des accolades, voilà. Lundi est considéré comme jour de travail. Mardi est considéré comme jour de travail. Mercredi, considéré comme jour de travail. Jeudi, considéré comme jour de travail. Vendredi, considéré comme jour de travail. Samedi, considéré comme jour de travail. Et dimanche, est considéré comme un jour férié. Je fais mes guillemets. Donc, pour moi. Et, je fais même ma parenthèse. Je clique sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, cela renvoie effectivement le 8-7-2021. Donc, le 8-J-2021 pour calculer les 100 jours ouvrables avec dimanche comme jour de congé. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris comment calculer les jours ouvrables par rapport aux jours fériés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.